Allô, allô ? Oui, je suis là. Ok, alors je vais enregistrer avec les moyens du bord, le son ne sera pas exceptionnel, on s'excuse tous les deux, platement, enfin on quémande les excuses du public qui est déjà en train de râler que le son n'est pas bon, et on est court et synthétique. Quel pseudo as-tu choisi ? Euh, Chloé. Alors, Chloé, tu es une vipette, tu es un de mes petits chatons, une petite chatte, tu es prof de français et en collège, et tu m'as appelé ce matin de façon inopinée, et j'ai jugé que c'était suffisamment intéressant pour être partagé, donc tu as la gentillesse de recommencer et d'accepter de partager avec les autres petits chatons de la chaîne. Alors, on t'écoute. Avec plaisir, oui. Donc, voilà, je suis enseignante depuis dix ans, et régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par an, des parents me remettent en question relativement, violemment, verbalement, pour me dire que je me suis braquée contre leur enfant, que ce que je dis n'est pas pertinent, et que je devrais être plus compréhensif, me mettre à la place de leur enfant, alors que moi, je suis en entretien avec eux pour leur expliquer que leur enfant pose problème, et qu'il faut tout de suite agir pour ne pas qu'ils ratent sa scolarité et ne pas qu'ils fassent rater sa scolarité à tous les autres élèves quand il y a des problèmes graves de comportement. Voilà. Les psychologues, j'ai déjà eu des mères, alors c'est systématiquement des mères, j'ai des collègues. J'allais te poser la question, c'est étonnant quand même que tu prennes les devants sur cette petite particularité. J'allais te demander si ce que tu désignais de manière neutre comme parent était plutôt parent 1 ou parent 2, et évidemment, c'est la maman. Oui, j'ai écouté Alain Valferriot, donc je me suis posé la question aussi. Voilà, donc oui, moi, ça m'est arrivé systématiquement avec mes mères. Par contre, j'ai, attention, j'ai aussi vu des pères qui, eux, ne me remettent pas en cause violemment, par contre, qui, un père d'élèves, mais vraiment l'archétype du père d'élèves qui est strict en fait dans sa façon d'être, dans la façon dont il se présente, on a l'impression qu'il est strict en fait quand on commence à parler avec lui. Il fait comprendre qu'avant, il est plus strict et puis qu'il a vu un psychologue qui lui a dit que ça, c'était contre-productif de punir et que finalement, il fallait comprendre et que l'élève, il y avait tel mécanisme psychologique qui disait qu'on pouvait comprendre l'élève. Et du coup, alors, il y a aussi des pères qui sont dans la psyrode. Par contre, donc, premièrement, dans les gens qui me remettent en question en tant qu'enseignante, c'est uniquement des femmes. J'ai eu des collègues pour qui c'étaient les pères. Et j'ai quelques cas de temps en temps où le père se met à la place de l'enfant en disant, le pauvre, s'il est insupportable, c'est pour telle raison. Il y a une bonne raison derrière. D'ailleurs, le psy me l'a dit. Donc, au niveau des mères, j'ai eu une fois une mère d'élève qui m'a dit, moi, de toute façon, je suis allée voir celle, alors ce n'était pas une psychologue, mais je ne sais plus quel corps de métier du même type, ou qui a dit que de toute façon, les enseignants étaient trop sévères et qu'ils ne se mettaient pas à la place des élèves. Et voilà. Et c'est relayé d'un point de vue institutionnel par la demande de, entre guillemets, bienveillance. Donc, c'est un très beau terme, mais ce terme, je ne le supporte plus, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on nous dit, soyez laxiste envers les élèves, on nous dit, soyez bienveillants. Donc, comportement positif, bienveillance, on nous dit à chaque fois, au lieu de recadrer l'élève, mais gentiment, etc. Et en fait, c'est extrêmement dangereux. Oui, mais la bienveillance est la cousine germaine de notre amie la discrimination. C'est les deux revers de la même médaille. Désormais, tu peux ranger et condamner toute activité de bon sens, de morale redistributive et utile à la société. Tu peux la condamner au titre de discriminatoire, comme par exemple, les GAFA font avec les impôts que la France tente de leur imposer. Google a dit, non, non, payer des impôts en France, c'est une pratique discriminatoire parce qu'on n'en paye pas dans les 256 autres pays où on est présent. Et donc, le cousin germain, le deuxième bras, la deuxième lame du rasoir, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dénoncé une pratique injuste au titre que, ailleurs, l'enfant peut être insupportable, donc pourquoi ne pourrait-il pas l'être en classe ? Eh bien, la réponse, si tu veux, à l'entropie, l'entropie, c'est le chaos généré par la transformation de l'énergie. Donc, l'élève qui arrive bouillant en classe, car en fait, il n'a pas canalisé ou dépensé utilement son énergie ailleurs, eh bien, cet élève-là génère une entropie, c'est-à-dire du chaos, et la valve, la soupape, celui qui doit plier, celui qui doit faire le roseau pour que cette entropie ne tourne pas à la baston générale, eh bien, ça ne peut être que le plus mûr de la pièce, c'est-à-dire le prof, c'est-à-dire toi. Donc, la bienveillance, en sciences physiques, ça s'appellerait la valve à entropie, et c'est la seule mesure, l'unique possibilité que la psychose généralisée ne tourne pas à la baston. Oui. Quand on fait de la mécanique avec les phénomènes psychosociologiques, ça ressemble à ça. C'est ma particularité, d'ailleurs, j'en profite. On m'a dit, à raison, qu'il fallait de temps en temps rappeler, dans les contenus que je publie sur ma chaîne, faire des petites portes d'entrée pour les nouveaux, afin qu'ils ne se sentent pas exclus, puis surtout afin qu'ils comprennent ce que je dis. À chaque vidéo, il y a 5, 10, 15, 20% de personnes qui sont nouvelles. Donc, pour ceci, ma particularité, c'est d'essayer d'apporter des pistes de réflexion sur des dilemmes relationnels, mais sans le carcan, la boîte à outils psychologique et psyrosée, c'est-à-dire psychologie à l'eau de rose habituelle, mais plutôt en faisant de la sociologie, de l'ingénierie, voire de la mécanique, parce que je suis ingénieur et sociologue. Donc, le chapeau sous lequel s'abrite ta demande, ta plainte, en fait, parce que tu en souffres. Si tu n'en souffres pas encore, tu en souffriras par la récurrence, par la répétition. C'est un schéma susceptible d'être amené à se répéter. Le chapeau qui englobe tout ça, c'est comment, par quel mécanisme, on décharge le système qui est chargé d'entropie. C'est-à-dire que cette bienveillance, qui est en réalité une incapacité d'affronter le désamour de ses enfants, car un parent qui interdit, un parent qui châtie, un parent qui castre, je ne parle pas de châtiment physique, je parle d'un parent qui modère, un parent qui limite, est un parent qui est traumatisé à l'idée de perdre l'amour, enfin, l'affect, l'intérêt, la soi-disant générosité désintéressée de ses enfants. L'amour parental est un égoïsme désintéressé ou un altruisme intéressé, selon comment tu veux formuler l'oxymore. T'as vu, j'adapte ma syntaxe à un prof de français. C'est aussi ça, l'intelligence sociale. Ça fait 25 ans que je n'ai pas dit oxymore. Eh bien, tu es prof de français en collège. À mon époque, c'était le type de vocabulaire qu'on apprenait au collège. Tu nous confirmeras si c'est encore le cas. En troisième, oui. En troisième. Moi, c'était en cinquième, je crois, qu'on a appelé... Qu'on a fait les figures de style. Donc, voilà. Donc, fondamentalement, tuer la soupape permettant à un système de ne pas imploser et malheureusement, il va falloir, un, le digérer et deux, il va falloir accepter que tu ne peux pas le changer. Comme dit Barico dans Les Barbares, le courant est si puissant que tu vas te noyer, en fait, si tu tentes de l'inverser. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce que tu veux sauver et le mettre de côté. Donc, si tu veux sauver le fond, il va falloir lâcher peut-être un petit peu sur certains aspects comme, je ne sais pas, c'est peut-être dur à entendre, mais peut-être faut-il lâcher un petit peu sur la ponctualité. Peut-être faut-il introduire du mou, c'est-à-dire du slack, c'est-à-dire de la tolérance. En mécanique, l'espace de mouvement, de mobilité entre deux pièces s'appelle la tolérance. Et à ne pas confondre avec la bienveillance. La bienveillance, c'est la chienlit. C'est le nez, comme dit l'autre, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est pas le nez rouge, enfin, c'est le faux chapeau. J'ai plus l'expression en tête. De toute une démocrature, de tout un système de domination molle par le consumérisme, la psyrose et la liberté à bas coût, c'est-à-dire valoriser l'individualisme mais en fait sans jamais le mettre à l'épreuve du concret et du réel. Tout ça s'abrite sous le chapeau de la bienveillance et c'est tout bon à jeter. En revanche, la tolérance, la tolérance n'est pas aussi connotée et la tolérance est peut-être une façon dont tu peux... C'est peut-être une manière de transformer cette bienveillance qu'on t'impose en quelque chose qui, à très court terme, te semblera un peu pareil mais à très long terme peut peut-être te rendre ton métier vivable. Je m'explique. La tolérance, c'est ce à quoi tu es prêt à renoncer. C'est comme dans un couple, à 20 ans, tu cherches quelqu'un qui satisfasse ton héros, ton pathos et ton agapé, c'est-à-dire quelqu'un qui comprenne le petit être torturé que tu es, qui t'excite et que tu admires. À 30 ans, en général, tu enlèves un petit peu le pathos, tu gardes 50% de l'héros et tu gardes l'agapé et t'introduis le filia. C'est-à-dire, bon, c'est plus la peine forcément qu'ils lisent les poésies que j'écrivais, que je griffonnais au lycée. On va dire que ça, c'est fini. L'héros, bon, il suffit que... Il suffit que ça rentre sans trop me faire mal. Et puis... Et puis... Et puis le reste... Et puis ça ira comme ça, en bas, laisser peser. À 40 ans, il reste qu'il faut qu'il ne soit pas trop méchant avec les enfants et qu'il m'emmène en week-end au moins une fois par trimestre. Et tu vois, la tolérance, c'est ce à quoi... Ce sur quoi tu peux plier sans s'en mourir, en fait, sans te faire trop mal, sans te renier complètement. C'est ce qui est tolérable. Et dans un système qui est verrouillé où tu es en fait la soupape d'un changement éducationnel qui te dépasse, plutôt que de singer une bienveillance qui te rongera et qui nuira à ta performance, peut-être peux-tu introduire de la tolérance. La tolérance, c'est par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu es une personne très ponctuelle. Je prends un exemple. Tu es peut-être une personne très ponctuelle et pour toi, tu tiens peut-être, tu mets beaucoup d'investissement, tu déploies beaucoup d'énergie, beaucoup de convictions et de coercition à faire commencer tes cours exactement à l'heure parce que quelqu'un qui arrive 5 minutes en retard te paraît une insulte, une offense à titre personnel. Eh bien, peut-être que, je dis bien peut-être que, c'est un exemple comme ça, impromptu, peut-être que, il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est plus exigible et peut-être que si, en échange, tu obtiens autre chose, je ne sais pas, une qualité d'écoute ou... Eh bien, il faut peut-être lâcher sur ça. Ou il faut peut-être lâcher sur... sur... je ne sais pas quoi. Peut-être que tu as des cours... Tu as peut-être un cours de deux heures le mercredi après-midi alors que c'est le jour des frites. Ils somnolent, ils somnolent, ils s'ennuient, ils jouent sur leur téléphone, etc. Ils ont réclamé de faire une pause au milieu parce que c'est trop long et tu leur as dit ben non, Coco, moi, à mon époque, les cours, ils duraient deux heures et demie, on ne faisait pas de pause, etc. Bon. Peut-être qu'il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut leur faire une pause de 5-10 minutes au milieu du cours, quitte à ce que tu aies moins de temps. tu vois, c'est qu'est-ce sur quoi tu peux lâcher ? Tu seras obligée de lâcher, Chloé. Obligée. La question, c'est pas est-ce que je lâche ou pas devant les parents, c'est sur quoi je lâche. Oui, d'accord. Choisir l'aspect sur lequel je lâche. Lâche sur un truc. Si... Peut-être qu'il faut lâcher sur l'ambition, peut-être qu'il y a des... Il y a peut-être des chapitres, des textes ou des notions qui les font super chier. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils sont particulièrement inattentifs et bavards. Peut-être. Et bah, faut peut-être te dire que tu vas bâcler cette partie-là et que t'en as un peu rien à foutre. Et bah, tant pis pour eux. Voilà. Mais je ne te suggère pas, je ne te conseille pas sur l'objet sur lequel tu dois lâcher. Je... j'essaie de formuler comme ça à 8h30 du matin à peine réveillé un raisonnement qui tienne debout sur la base du dilemme que tu me soumets. Ce qui me permet d'ailleurs... Mets-toi en pause là, deux secondes. Ce qui me permet d'ailleurs de souligner CF, la vidéo que je vais enregistrer aujourd'hui qui est une réponse, qui est une lecture des commentaires suivant le débat que j'ai proposé. J'ai proposé un débat sur partir seul ou pas en voyage. Et... plusieurs ont noté un peu comme ça en faisant un petit pas de côté par rapport à la discussion proposée. Oui, bon, ta dernière vidéo c'était des évidences et des platitudes. Mais je... je l'ai commencé, je l'ai introduite en disant que ce n'était pas le développement d'une réflexion, c'était simplement partager une observation comme ça factuelle. Donc, ce qui permet de montrer que j'ai deux types de contenus pour les nouveaux. Des contenus de partage d'observation factuelle comme la dernière sur le road trip seul et des contenus plus construits avec une réflexion qui suit un petit peu le... la rhétorique logique avec le prolégomène prémisse hypothèse 1, hypothèse 2 et un semblant de développement et des pistes pour conclure. De toute façon, ta dernière vidéo effectivement dit des choses qu'on a observées et qu'on a tous observées mais sur lesquelles on n'a pas forcément les mots et le fait que tu le dises on le conscientise aussi. Des fois, on voit les choses mais on ne sait pas qu'on les a vues. Alors tu sais, tu sais, ce n'est pas pour ramener tout à moi mais enfin comment me reproche déjà de le faire même quand je ne le fais pas du coup ça me dédouane je me prémunis contre ce reproche qui va arriver. Ce qui est très drôle c'est que j'ai des souvenirs très contrastés et très tièdes de mes profs de français au collège et cela te servira-t-il ou pas comme réflexion je ne sais pas mais je n'ai jamais eu des très bonnes notes en français alors que toutes mes copies contenaient l'expression enfin contenaient le j'avais très souvent voire systématiquement la notation excellente expression écrite très bien écrite très bien écrite et j'avais toujours 11, 12, 13 j'ai peut-être eu parfois 14 mais dès qu'il fallait disserter j'étais dans le ventre mou de la classe j'étais dans les premiers sur tout ce qui était noté sur l'expression expression récitation récit narratif et sur le fait de débattre de discuter j'étais mauvais et j'ai mis et j'ai mis et donc ma mère a non pas été convoquée enfin ma mère a sollicité un entretien à la prof de français je crois que ça s'appelle madame Potron et madame Potron a été bien embarrassée de répondre à la question pourquoi mon fils pourquoi oui votre fils votre fils mon fils pas Gaël mon fils mon fils Stéphane pourquoi il a toujours 11 ou 12 alors que vous écrivez toujours expression parfaite très bon vocabulaire très bonne syntaxe et elle n'a jamais su lui répondre alors évidemment ma mère n'est pas une racaille ma mère n'a pas jeté son stylo plume à la tête de la prof de français en lui tirant les cheveux ça s'est terminé comme ça et en fait j'ai mis des années à comprendre la réalité et c'est ce à quoi je veux t'amener c'est que le niveau le français est une matière discriminante par essence oui 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 mais il faut que je finisse d'expliquer parce que toi tu m'as compris mais les auditeurs pas encore forcément ce qui n'est pas discriminant ce qui n'est pas discriminant c'est les maths c'est la logique il y a des très bons logiciens dans des familles défavorisées on a tous connu quelqu'un qui venait pas forcément d'un milieu particulier où les choses étaient particulièrement simples et qui se révélait dans les matières scientifiques logiques le français en revanche parce qu'il requiert de la culture générale de la grammaire du champ lexical et surtout parce qu'il requiert une volonté de débattre et de discuter qui est beau qui est statistiquement sous-représenté dans les classes populaires le français est ultra discriminant et en général les meilleurs en français sont les enfants de bourgeois tu confirmes ou pas ? ah oui à 100% voilà mais justement le but c'est d'essayer de leur apprendre les codes de l'enseignement oui mais ce que voilà mais ce c'est justement sur ce terrain que je voulais t'amener c'est que le paradoxe la contradiction comme les comme toi et tes collègues apprenaient nous apprenaient en tout cas à l'époque à la mettre en exergue dans les introductions de dissertations il fallait arriver à la contradiction la contradiction c'est qu'on te demande de la bienveillance que la bienveillance petit a on te demande de la bienveillance petit b la bienveillance est la cousine germaine de la non-discrimination et or on te demande d'être non-discriminante dans une matière qui est par essence de façon immanente hautement discriminante et là t'es obligé de me mettre la moyenne sur ma dissert et pour conclure sur mon anecdote qui n'a été en fait qu'un tremplin pour permettre de déplacer la réflexion sur un autre terrain je sais bien que tout le monde se fout de ma vie mais j'utilise comme tout le monde des anecdotes personnelles comme tremplin et bien j'ai compris plus tard qu'en réalité mon niveau ma note moyenne de dissertation qui devait tourner à 11, 11 et demi était en fait le reflet du niveau moyen de curiosité intellectuelle qui existait chez moi car chez moi on ne débattait jamais d'aucun sujet il y avait une très faible pénétration de l'actualité il n'y avait pas les news ni local ni international peut-être vaguement national mais encore très peu mes parents ne lisaient pas ou lisaient peu en tout cas ne lisaient pas d'actualité la télé était souvent allumée mais peu sur de l'actualité et la société ne faisait l'objet d'aucun débat donc en fait on me demandait de débattre en dissertation mais pour moi j'aurais encore préféré écrire chinois c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce que c'était de formuler un raisonnement de type débat de société et j'ai mis des années à le comprendre et c'est ce que madame Potron soit n'a pas identifié quand nous sommes venus lui demander des explications pourquoi comment est-ce qu'on peut en cours de français avoir des notes moyennes avec une expression excellente soit elle n'a pas compris soit à mon avis et je préconise cette hypothèse elle n'a simplement pas trouvé les mots pour l'expliquer à celle qui en était entre guillemets la responsable c'est-à-dire ma mère elle n'a pas osé lui dire la déficience de votre fils enfin c'est même pas d'ici mais tu vois il y a quelque chose au niveau de la bref il faut avoir quand même conscience il faut avoir une conscience des différences culturelles entre classe populaire et classe supérieure qui n'est pas forcément évidente le français est une activité le français à l'école pas le français quotidien dans l'expression écrite dans les courriers administratifs etc le français à l'école est la discipline la plus discriminante car elle est celle qui repose le plus sur une transmission informelle des savoirs à la maison et on te demande d'être bienveillante et donc non discriminante dans une activité qui est discriminante voilà c'est mon apport à cette conversation d'aujourd'hui après te dire concrètement quels éléments de langage tu dois ressortir aux parents d'élèves j'en sais rien du tout mais en fait une fois qu'on en est là quand la mère est remontée contre toi c'est fini il n'y a plus rien à faire et je te conseille même presque à ce titre une certaine désinvolture ah oui alors quand quand la femme quand F t'a considéré comme étrangère aux intérêts de sa progéniture c'est fini tu ne la mettras plus jamais de ton côté et aucune explication logique ne tiendra la route donc à ce stade à ce stade tu écoutes tu rassures de façon creuse et tu t'en fous ce qui compte c'est en amont en amont tu dois éviter que l'élève ne fasse de toi un portrait trop à charge auprès de sa putain de maman oui d'accord en lâchant sur certains et pour cela pour cela il ne faut pas que tu deviennes une prof cool 68 art parce que ça je pense qu'on a quand même 50 ans d'expérience pour voir que ça ne fonctionne pas mais il faut que tu décides que dans telle classe ou avec tel groupe ou avec tel sous-groupe et bien il va falloir lâcher un peu de l'est mais pas lâcher un peu partout lâche sur ce qui te paraît judicieux est-ce que c'est sur certains passages du programme qu'il faut accélérer est-ce que c'est sur un mode d'enseignement est-ce que c'est sur la ponctualité est-ce que c'est sur tu vois est-ce que c'est sur le portable j'en sais rien il paraît moi j'ai pas connu cette génération moi j'étais génération début de la game boy donc c'était trop gros pour être caché en classe il paraît je dis bien il paraît que votre plus gros challenge c'est d'empêcher les gamins d'aller sur leur portable il paraît on me dit ça c'est vrai en lycée c'est vrai à la fac par contre au collège on a des règlements qui sont très stricts du coup c'est un des éléments sur lesquels personne ne lâche en fait bon c'est pas là il n'y a pas de problème à ce niveau là si on a un téléphone si un téléphone est sorti en classe l'élève il est sanctionné de façon assez importante tu me l'apprends tu me l'apprends ben en tout cas voilà remplacer la bienveillance par la tolérance et la tolérance c'est pas une c'est pas un échantillon gratuit dans le catéchisme des vertus du monde contemporain c'est un truc qui est très mécanique et c'est en fait la tolérance d'un système c'est l'espace dans lequel les pièces peuvent bouger sans se gripper donc qu'est-ce que abandonne quelque chose t'es obligé tu ne reproduiras pas l'enseignement que tu as reçu il y a 20 ou 30 ans je ne sais pas à quel âge tu as tu ne reproduiras pas l'enseignement que tu as reçu car le monde a changé et je renvoie ce qu'il aurait manqué à ma conférence sur les barbares pour comprendre en quoi le monde a changé ah mais c'était déjà assez problématique à mon époque tu as un niveau auquel c'est actuellement mais il y avait déjà il y avait déjà des problèmes je me rappelle de mes profs de français au collège c'était pas un cours problématique il n'y avait que les cours optionnels qui étaient problématiques genre latin tout le monde s'en foutait etc français on entendait les mouches volées quand même tu as dépendé des enseignants bien sûr voilà comme le son doit être à peine décent je propose si tu es satisfaite de quitter l'ensemble des followers maintenant et si tu veux on se reparle nous deux mais voilà je ne peux pas leur imposer beaucoup plus longtemps ce soin approximatif ok d'accord bah merci voilà tu rappelles quand tu veux chloé vip tu es vip quoi au premium oulala tu sais qu'au dessus il n'y a plus rien c'est le soleil et oui et oui et oui j'écoute pas mal de séminaires et je les réécoute et j'essaie de les intégrer alors qu'est-ce que t'en penses vas-y fais-moi un petit peu de com' ah bah c'est c'est exceptionnel on a j'ai jamais eu d'informations aussi aussi intéressantes et aussi bien observées où vraiment il y a un déclic où on dit mais c'est vrai c'est ça et même sur ton alors je suis prof de français par contre ton séminaire c'est dur à l'écrit mais je l'ai trouvé formidable alors que ça me fait plaisir voilà c'est il y a beaucoup de choses que j'avais pas à réaliser en fait donc sur énormément d'éléments en fait on a des on a des prises de conscience qu'on n'aurait pas eu autrement et qu'on ne trouve pas ailleurs bah écoute tu me fais plaisir parce que tu guéris instantanément tu égayes ma journée qui était grisâtre et tu guéris instantanément des années de frustration de cours de français où je sous-performais tout en écrivant bien et où je c'était très frustrant c'était très très ingrat et bien ça y est tout est guéri je suis réconcilié avec la profession d'accord bah tant mieux alors je suis réconcilié pour la fin de la vie